Parashat Bereshit Bereshit c'est le début c'est le commencement mais il y a un rachid très intéressant il faut savoir que pour comprendre la Torah il est absolument nécessaire d'apprendre rachid rachid il a caché dans son commentaire le pardes pardes ça veut dire pshat remez drash sod n'importe quel commentaire que tu peux avoir selon l'explication normale ça veut dire base ou le sod rachid a tout caché dans son commentaire je vais vous donner un exemple avant de commencer le cours quand on lit la Torah beaucoup de gens tu dois dire qu'est-ce qui a été créé le premier jour le monde va répondre oh c'est écrit clair Dieu a créé le ciel et la terre tout de suite rachid il te dit c'est faux si tu apprends comme ça c'est faux pourquoi parce que quand on parle le ciel et la terre le ciel a été créé de quoi de quel matériau le ciel le feu et l'eau alors la Torah dit déjà qu'il ne veut pas dire qu'au début créa Dieu le ciel et la terre parce que c'est faux au début de la création du ciel et la terre et Dieu a créé la lumière qui est un passout plus tard le passout qui dit va yom et Elohim et Dieu dit fut lumière et il fut lumière donc rachid te dit de rachid depuis le départ il t'apprend comment apprendre c'est pour ça qu'on te dit mon maître il m'a dit toujours regarde si tu veux maîtriser le khumash on ne parle pas ni de Mishnah ni de Gmarah le khumash pour connaître l'histoire de la création pour connaître qui est Abraham et Sraviakov qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vivant et toute l'histoire juive de tous les 5 livres ça prend 5 ans d'études du Pentateuch plus les commentaires de rachid si tu étudies 5 ans consécutifs le khumash plus rachid tu arriveras à maîtriser le khumash et comprendre le son simple plus rachid insère beaucoup de midrash beaucoup de Zohar beaucoup de choses mais il ne va pas te le dire il va le mettre d'une forme tellement simple que tu vas croire c'est son commentaire mais plusieurs fois rachid fait son commentaire mais aussi plusieurs fois il insère le Zohar le midrash toutes sortes de paroles du rabbin et il le fait d'une manière tellement simple que ça a l'air c'est son commentaire à lui mais en vérité il a caché toute la Torah dans son commentaire alors ce soir on va voir le premier rachid de la parasha dit rachid commence son commentaire d'une manière très intéressante bereshit le mot bereshit alors j'attends qu'il explique le mot bereshit ama rabbi Yitzhak dit rabbi Yitzhak l'waya tzakh l'adhrine ta Torah ela me'achode shazela khem roch khodashim expliquons la question de rachid et ensuite vous allez voir pourquoi c'est bizarre qu'il a commencé son commentaire de la manière que ça a été commencé dit rabbi Yitzhak notre livre de Torah qui commence par le livre de Bereshit par la parasha de Bereshit c'est un livre de mitzvot tous les 613 mitzvot se trouvent dans ce livre donc j'attendrai plutôt que la Torah commence par une mitzvah quelle est la première mitzvah que le peuple d'Israël a eu en tant que peuple pas en tant que des individus qui veut dire dans cette parasha Bereshit il y a la mitzvah de Piriya Vérivia Dieu il s'adresse à Adam et Eve il faut se multiplier et fructifier ça veut dire avoir plusieurs enfants ça c'est déjà une mitzvah de la Torah mais ça a été donné à des individus Adam et Eve c'est écrit plus tard dans la parasha parasha qu'on ne peut pas tuer un animal pour la manger comme tel oui parce qu'elle s'appelle Eve Menachai Noach va avoir cette mitzvah Noach va avoir Yaakov va avoir la mitzvah de Ner Siati qu'on peut manger mais encore c'est des individus qui a eu des mitzvot en total à peu près il y a 7 mitzvot avant de commencer l'histoire du peuple juif autant que peuple autant qu'une nation ça commence dans le parasha de Bo juste avant la sortie d'Egypte il y a le Diplé qui commence par le parasha Tchemot et le parasha de Bo Dieu s'adresse à Moshe Aaron en disant dites-leur leur première mitzvah en tant que peuple avant de sortir avant d'arriver au Sinaï je vous donne une mitzvah quelle est cette mitzvah ? A Chodesh Shazel HaChem Roch Chodashim voilà chaque fois que le mois va commencer la lune va être d'une telle forme et vous allez sanctifier la lune en faisant une bénédiction Mauchata HaShem Mechadeh Chodashim donc vient Rabbi Yitzchak il pose une question la Torah qui est un livre des mitzvot en premier pourquoi on commence par l'histoire de la création ? il fallait plutôt commencer par les mitzvahs et la première mitzvah la première mitzvah où on a été commandé comme peuple c'est Chodesh la mitzvah de sanctifier le mois le début du mois pourquoi on commence par cette mitzvah ? ok ? ok mais on parle de l'histoire tu veux commencer par le début ? tu parles de l'histoire comment le ciel et la terre ont été créé ? après il y avait Adam et Eve après il y avait Cain et Eve après il y avait Abraham Noah et Abraham c'est quoi la question exactement ? alors écoutez ça c'est pas moi qui le dis c'est les commentateurs le Rav Ghida il y a 350 ans le Rav Ghida il dit quand tu écris un livre quand n'importe qui écrit un livre il faut qu'il signe ou il scelle son nom dans le livre qui veut dire quoi ? un auteur d'un livre il va essayer de trouver un nom à son livre qui porte son nom s'il s'appelle Yitzhak je vous donne un exemple s'il s'appelle Yitzhak il y a des livres qui s'appellent Siach Yitzhak Akedat Yitzhak mais il y a toujours Yitzhak pourquoi ? dans l'histoire le peuple juif a vécu que plusieurs fois plusieurs fois des fois il y a des gens qui ont volé des livres ça veut dire qu'il y a une personne qui a écrit un livre toute sa vie 20 ans, 30 ans et juste avant la publication il y a quelqu'un qui est venu il lui a volé les écrits et après la personne qui a volé il a dit voilà j'ai écrit un livre il met son nom il met son titre et alors dire à Frida tu écris dans le livre écris ton nom d'une manière que compte tu quelqu'un va voler le livre au moins le nom il va il va le publier avec le nom que tu as écrit et va tu vas dire tu t'appelles Yitzhak non tu t'appelles Haym pourquoi tu as fait ton livre Haym ? qu'est-ce qu'il y a à voir avec Yitzhak toi ? ah parce que tu l'as volé alors il faut écrire son nom je vous donne un exemple on a passé du Jaber il a écrit un livre il a écrit un livre qui s'appelle la Megillah c'est Echa Echa le premier nom de la Megillah porte son nom ok Echa Aleph Yud Kaff Aleph c'est Ani moi Irmiyaw Yud c'est Irmiyaw Kohen Kaff c'est Kohen il était Kohen Anathoti qui vient de la ville d'Anathot si quelqu'un vole ce livre il va lui demander pourquoi tu as débuté par ce mot Echa avec toi ok ça n'a rien à voir avec toi ? alors il a scellé son livre c'est comme ça ? qu'est-ce que ça ? viens Rashi il va commencer son commentaire maintenant maintenant comment s'appelle Rashi ? Rabbi Shlomo Rabbi Shlomo Itzhak Shlomo Itzhak il veut dire lui il s'appelle Shlomo mais son père s'appelle Itzhak Shlomo Ben Itzhak alors Rashi c'est l'acronyme Rabbi Shlomo Itzhak Itzhak ça veut dire son père Itzhak il n'y a pas un mot comme ça il n'y a pas un mot alors il aurait dû commencer ce commentaire par quelque chose de Michele qui est l'ecclésiaste le roi Shlomo Salomon non Rashi veut honorer son père au début de son commentaire alors il est parti chercher il est parti chercher un commentaire dans la Torah qui a à voir avec Bereshit ça doit avoir avec Bereshit et il trouve la parole de Rabbi Itzhak Rabbi Itzhak c'est un tanna un amour alors il dit comment Rashi commence ? Bereshit Ama Rabbi Itzhak dit Rabbi Itzhak si quelqu'un jamais voit le commentaire de Rashi il va lui dire pourquoi tu as commencé par Rabbi Itzhak c'est toi ? c'est ton père ? non ? qu'est-ce qu'avoir avec toi Rabbi Itzhak ? il a scellé son nom mais pas à lui il a donné cavot d'abord à son père qui a eu beaucoup de mérite et beaucoup de mérite d'avoir Rachit parce que son père a possédé un diamant et il a été prêt à le jeter dans la mer pour ne pas le donner entre les mains du roi qui voulaient utiliser le diamant comme un oeil dans une idole donc il a dit tu as perdu un diamant je te donnerai un diamant vivant ton fils Rabbi Shlomo qui va écrire une commentaire sur toi alors on va étudier le premier commentaire de Rachit ça c'est rien pour vous situer un peu le Rachit le premier commentaire de Rachit c'est la première mitzvah et la première mitzvah sera Kosh Chodesh répond Rachit répond Rachit qui est Rabbi Itzhak Rabbi Itzhak répond vous savez quoi ? parce qu'un jour si les nations demandent ils vont vous dire ah vous êtes des voleurs vous êtes sortis d'Egypte vous n'avez pas eu un pays et vous êtes venus vous installer en Israël en Israël déjà existaient sept nations et vous êtes venus voler leurs terres vous les avez chassés de leurs terres vous avez fait la guerre contre eux et vous êtes installés en Israël et vous dites que ça vous appartient vous êtes des voleurs dit Rabbi Itzhak non pas du tout tu sais pourquoi ? parce que la Torah que tout le monde y croit même les chrétiens même les musulmans tout le monde croit dans la Torah seulement eux au milieu du chemin ils prennent une autre route au lieu de prendre Moshe Rabbein ils disent il y a un acrobate qui est venu il y a toutes sortes de choses qui sont venues ils ont pris la relève et ils ont pris la place de Moshe Rabbein ok ? mais vous croyez tous dans Bereshit oui ? jusqu'à Bereshit tout va bien hein ? Bereshit vous êtes d'accord que Dieu a créé le ciel et la terre ? alors dit Rabbi Itzhak si vous êtes d'accord à cela à qui appartient la terre ? à Dieu Dieu qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël ? qu'est-ce qu'il a dit à Avra ? tes enfants sortiront en exil et cette terre que je te promis à toi quand ils vont revenir je leur donnerai alors nous nous sommes de volants nous revenons à notre héritage nous étions punis et nous sommes sortis en exil et Dieu nous a rendu notre héritage que vous vous avez volé maintenant tout le goyim a pris Bereshit alors le goyim a dit vous avez pris Palestine vous êtes des voleurs Palestine nous appartient ah 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 d'abord ça s'appelle Knaam d'abord après Dieu l'a tourné en Érette Israël Palestine c'est les Romains qui l'ont surnommé Palestine pour effacer le nom d'Israël de ce pays oui ? alors ils l'ont appelé Palestine, Palestine, Palestine mais à la fin Dieu nous a donné venez vous installer en Israël vous vous êtes appelés Béné Israël les enfants d'Israël le pays d'Israël vous appartient vous êtes les enfants de cette terre alors dit Rachid tu sais pourquoi je commence par ce commentaire parce que c'est l'actualité qu'est-ce qu'on vit en actuel les goyim qui nous disent ah vous êtes des voleurs il faut vous tuer il faut vous jeter à la mer on commence Bereshit on vient de commencer Bereshit tu crois que Dieu tu crois en Dieu toi un arabe tu crois en Dieu ah bien sûr Allahu Akbar Allahu Akbar alors tu crois que Dieu a créé la terre oui à qui il a donné ? aux enfants d'Abraham c'est tout c'est tout alors tu n'as pas à nous traiter de voleurs et de gens qui ont trahi la Torah il faut leur punir tu es Dieu ? tu veux punir les Juifs ? pourquoi tu es Dieu ? laisse Dieu faire son travail il y a combien d'années que ça existe le nom Palestine ? la Palestine depuis le romain depuis le deuxième temple depuis le deuxième temple depuis le deuxième temple c'est le romain alors on parle de 1950 à peu près 1950 1952 1953 ok ? c'est tout c'est pour ça que Rachid c'est très important pour lui d'abord connaître ton histoire ok ? et pourquoi connaître l'histoire avant le mitzvot ? les mitzvot vont venir plus tard mais d'abord c'est important de savoir qui est Adam ? qu'est-ce qui a fait Adam ? Ève ? qu'est-ce qui a fait Noah ? qu'est-ce qui a fait Abraham ? Israël ? pourquoi ? le Zohar il dit tu sais pourquoi c'est important de connaître l'histoire juive ? l'histoire juive toutes ses personnalités parce que l'histoire se répète sur elle-même les personnes se changent mais l'histoire revient je vous donne un exemple il y a 350 ans oui ? à son époque à lui il n'y avait pas encore de téléphone ni fax ni internet ni rien du tout il a dit qu'en 1990 si ma chère ne vient bien il ne vient pas dans l'année nous sommes maintenant quoi ? 2020 24 23, 24 il a dit qu'en 1990 sortira un outil dans le monde qui va être pareil comme l'arbre de la sagesse Tov Vara l'arbre de la sagesse était quoi ? pas la pompe vous pouvez être sûr c'est pas la pompe la pompe c'est pas nous disons il y a des autres qui disent la pompe c'est pas la pompe ils disent que la pompe que le fruit que Ève a donné à Adam c'est la pompe quelle pompe ? il n'y a pas de pompe ça n'existe pas dans l'agmarin il y a quatre opinions il y en a qui disent c'était les trog il y en a qui disent c'était des raisins qui lui a pressé qui lui a donné à boire et Dieu lui a dit tu aurais entendu encore une heure je t'aurais donné ce fruit pour faire les kiddush de Shabbat mais pourquoi tu as raté cette mission pour une heure ? il y en a qui disent c'était du blé parce que le blé était à la forme d'une arbre Rachid dit un bébé commence à parler que quand il commence à goûter le goût du blé comme ça il dit le Zohar quand tu donnes des céréales à un bébé il commence à parler alors c'était l'arbre du blé l'arbre du blé il y en a qui disent c'était la figue c'est pour ça qu'ils ont fait des tuniques en figues en feuilles de figues pour se cacher la nudité quand ils ont réalisé qu'ils sont nus alors c'est va-y de Pérou ils ont causé des feuilles de figues alors la pomme n'existait pas cet arbre le fruit qui a donné Chava à Adam qu'elle a donné à Adam il était bon et mal ça veut dire quoi ? il te donne à réaliser qu'est-ce que c'est le bon qu'est-ce que c'est le mal or que Dieu ne voulait pas que tu connais le mal Dieu voulait que tu connais que le bien c'est pas bien de connaître le mal regardez qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font maintenant tous ces terroristes ils sont en train de publier sur l'internet toutes les atrocités qu'ils ont fait aux juifs ils ont coupé la tête ils ont coupé les mains ils ont égorgé des gens dans le lit tout ça pourquoi ? pour tu faire du mal à ton âme pour tu faire du mal parce que les gens quand ils voient ça ils ne dorment pas la nuit mais ils font ça exprès ok ? mais tu es en train de montrer que tu es une bête féroce mais quand même pas grave autant que je peux faire mal aux juifs si je n'arrive pas à toucher un juif physiquement au moins je le toucherai spirituellement dans son âme je vous le dis j'ai écouté de Yannouka il a dit pour enlever tous ces vidéos qu'on a eu à voir sans faire exprès on pensait qu'on peut voir et après on les a vus et on regrette d'avoir le voir de prendre ce Shabbat de parfum qu'est-ce qu'est la chose qui fait bien là ? le parfum la seule qui profite du parfum c'est pas le corps c'est l'âme tu prends le bonana tu prends quelque chose qui sent bon une herbe qui sent bon le clou du roc mais pourquoi ? et pendant Shabbat quand tu sens ça ça va te faire bien bien ton âme et ça va te calmer ça va te calmer ok ? cet arbre cet arbre de bien et mal il t'a donné il a donné à Adam et Eve de distinguer maintenant entre le bien et le mal le mal le problème est que le mal a parcouru après Adam voilà Caïm il a tué son frère ok ? et après la génération de Noirs ils étaient pervers ils étaient mauvais ils étaient méchants ok ? la tour de Bavel pourquoi ? parce qu'une fois que tu connais à distinguer entre le bien et le mal le mal te... le mal te... à l'ouverture de ta porte le chatat le tzara il t'attend maintenant que tu l'as connu tu as fait la connaissance entre toi et lui il va courir après toi tant que tu l'as pas connu il est resté sur le coin dans le coin une fois que tu l'as connu il va courir après toi ok ? dit le Gaume et Vilna en 1990 va sortir un outil qui va être pareil comme l'art du bien et du mal pourquoi ? parce que l'histoire se répète sur elle-même quel était cet outil ni autre que l'internet ? l'internet toujours existait dans l'armée regardez vous avez cherché sur google en 1990 l'internet est devenu public et là l'arc de sagesse est devant le genre voilà ils peuvent goûter du bien beaucoup de cours de Torah voir des rabbani voir des choses des événements des mariages mais de l'autre côté le mal qui attend ok ? des vidéos qu'il faut pas voir des images qu'il faut pas voir ok ? comment il a su ça le Gaume et Vilna ? mais non et lui il a pas parlé d'internet c'est sûr parce que l'internet n'existait même pas à son époque il parlait même pas de téléphone parce qu'il a dit un outil comme le fruit il y avait un fruit qui a en goûtant le fruit il y avait le bon et le mal il y aura un outil il y aura quelque chose qui est équivalent à ce fruit parce que l'histoire se répète en la même on va prendre l'histoire il y a un autre exemple le Zohar le Bishon Ba Yochai parashat Shemot le Bishon Ba Yochai dit nous regardons parashat B'chalach nous regardons la sortie d'Egypte mais la Torah te dit wa hamushim aloubne Yisraim Yisraim Hamushim Rashi dit dans son commentaire un cinquième 20% des juifs sont sortis d'Egypte et les autres 80% qu'est-ce qui est arrivé ? sont morts quand ils sont morts dans la plaie des ténèbres rocher pourquoi ? tu leur as dit voilà la plaie des ténèbres rocher c'est la neve et une plaie encore une plaie et vous sortez tous 80% du peuple qu'est-ce qu'ils ont dit ? non non laisse-nous tranquille on est bien écoute là on a on a puni tous les Égyptiens on va prendre possession du pays on va leur refaire ce pays l'économie tout ce qu'il faut tu sais vous avez pas le droit de rester ici il faut sortir je veux pas que vous restiez ici il faut que vous retournez à Knaan c'est votre pays il reste ici c'est votre pays c'est pas ici c'est votre pays et si vous êtes punis pour 210 ans en asservitude ok vous devrez retourner à vos sources à vos régimes ils ont dit non Dieu a dit écoutez il n'y a pas le choix tout celui qui veut rester ici il doit mourir 80% du peuple a préféré de mourir il fallait les enterrer en 3 jours la plaie des ténèbres a duré 6 jours 6 jours 3 jours d'Hirachie d'une obscurité normale la nuit où le soleil ne s'est pas levé pour les Égyptiens mais à Gaucher le soleil s'est élevé ok et 3 jours d'une obscurité palpable qu'est-ce que c'est palpable ? Rachidi si tu avais la main tendue comme ça tu restais comme ça tu pouvais pas rétracter la main l'obscurité est tellement épaisse tu étais assis tu pouvais pas te lever tu étais au début tu pouvais t'asseoir pourquoi que pendant ces 3 jours les juifs arrivent à enterrer tous les juifs 80% de leur peuple qui sont morts en Egypte à côté des égyptiens il y a un gros chien partout pour que les égyptiens ne voient pas comment parce qu'ils vont dire 84% sont morts wow vous savez qu'est-ce que ça représente ? un chiffre on est sorti 3 millions selon les statistiques de nos rabbins 3 millions ça veut dire 3 millions 70% on était 15 millions 12 millions ont péri en 3 jours qu'il fallait les enterrer pourquoi ? parce qu'ils ne voulaient pas sortir qu'est-ce qu'est-ce qu'il va arriver ? qu'est-ce qu'il va arriver ? quand ma chère va venir ? quand ma chère va venir et le peuple d'Israël va être dispersé au monde en entier 80% du peuple ne vaudra pas monter tu sais pourquoi ? l'autre il va te dire mais je viens de finir l'hypothèque de ma maison après 30 ans que j'ai payé tu veux maintenant que je laisse la maison j'ai mon temps en Israël ça ne va pas dans la tête et l'autre va te dire tu vois je viens d'acheter un Cadillac Lamborghini tu veux que je laisse la voiture ici au Goïm et l'autre il va dire mais mes enfants n'ont pas fini Harvard encore ils n'ont pas fini l'université chacun va... 80% mais messieurs si tu ne montes pas tu montes les Goïm vont te tuer ici Mashiach t'attend en Israël l'histoire va se répéter que peu de juifs ont monté en Israël peu de juifs ont monté en Israël et voilà en Israël ils ont été tués voilà mais ça c'est rien que le c'est un mot à ma chère c'est... c'est des hommes qui vont se réincarner ok mais pour te dire l'histoire toujours se répète alors a étudié l'histoire c'est pour ça que Rachid vient Rachid vient vous apprendre l'histoire pour que chaque fois que tu vois quelque chose un événement tu vas dire oh écoutez d'un rave il a dit au Bauch Rosenblum il a dit qu'après l'enterrement après l'enterrement de Baba Saleh il y avait une voiture où il y avait quatre passagers et c'était des érudits et la voiture s'est dégringolée et les quatre sont morts parmi eux il y avait un enfant c'est-à-dire un fils d'un grand rebé alors dans l'enterrement le rebé elle a fait le loge Fennepre il a dit tu sais les espions on les entraîne en cas qu'ils sont attrapés et ils reçoivent des coups on leur coupe des mains la tortue tout ça ils savent comment comment l'absorber une fois ils ont attrapé un espion ils l'ont battu tout ça rien ils ne voulaient rien dire qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils sont partis chercher son enfant ils l'ont mis d'or de la chambre et l'enfant qui est papa papa ça y est pars rien que tu reviens à la maison je veux que tu reviens à la maison l'autre il a écouté son fils il a commencé à leur dire tout le secret quand il est revenu ils l'ont lâché alors l'agence lui a dit mais le gouvernement lui a dit comment on t'a entraîné et tout ça oui il lui a dit bon j'étais entraîné pour tout pour le mal qui paie mais une fois une chose que vous ne m'avez pas entraîné devant mon enfant je ne t'ai pas entraîné à ça comment je comment je tue mes sentiments devant mon enfant c'est ça que le peuple est en train de passer maintenant de quoi le peuple est en train de pleurer et se mettre sur le pied sur les enfants qui ont été comme ça tués dans leur lit lit du bébé qui ont coupé la tête lit du bébé ça c'est quelque chose que tu ne veux pas entraîner une personne ok alors ce rebé il a dit à Kosh Baruch Hu Kosh Baruch Hu tu m'as entraîné pour tout tu peux avoir des problèmes de Parnassah tu peux avoir des problèmes de santé tu peux avoir des problèmes de Shalom Baruch Hu ok mais ce problème on est en Israël prêt à pour tout ok et Kosh Baruch Hu ce rebé il a dit à Kosh Baruch Hu tu sais qu'il a été même entraîné pour le fils qui a été tué tout d'Abraham vit l'histoire se répète Abraham était prêt à sacrifier son enfant alors si c'est ça que tu veux Dieu de prendre cet enfant comme sacrifice ce rebé il a dit qu'il est prêt à le faire Abraham vit c'est l'histoire juive Abraham a été prêt à sacrifier son fils en Israël et le peuple d'Israël des fois des fois malheureusement il sacrifie ses enfants ok et voilà regarde peut-être maintenant peut-être maintenant la Géoula va venir à travers ces ces assassinats et ces tortues qui ont passé qui c'est ça on sait pas c'est rien que Dieu qui va nous révéler ça à la fin de temps mais il a dit que même ça c'est l'histoire juive des enfants qui ont été tués que les parents ont été voilà les parents qui envoient leurs enfants 18 ans, 19 ans ils vont à Gaza ils se tuent plusieurs ils se font tuer plusieurs pas plusieurs il y a des morts et tout ça et les parents disent oui c'est pour sauver le peuple d'Israël où est-ce qu'ils ont cette force pourquoi ils ne savent pas d'Israël pourquoi ils ne vont pas ailleurs qu'ils habitent en Amérique tout ça avec les enfants non c'est l'histoire juive Abraham a été prêt à sacrifier son enfant si tu dois donner ton fils pour protéger le pays d'Israël ça fait partie de l'histoire juive alors on comprend Rachid maintenant mieux Rachid veut nous enseigner que l'histoire juive va se répéter et c'est important de connaitre l'histoire avant de connaitre les mitzvot va apprendre qui tu es tu les fiches d'Abraham et Tzaviakov ok va apprendre la création dans la création il y avait un Shabbat non on parle même pas encore de la mitzvot du Shabbat on parle que Dieu se reposait le Shabbat mais si tu apprends la création et tu ne connais pas les mitzvot ah oui ça existe Shabbat il n'y a pas de religion qui n'a pas de Shabbat toutes les religions une fois que Dieu nous a donné le Shabbat à nous les chrétiens sont venus hé on a besoin de Shabbat ah les juifs ils ont pris Shabbat bon on va prendre dimanche les Ishmaélites sont venus hé on a besoin de Shabbat ah Shabbat c'est déjà occupé dimanche c'est occupé on va prendre le vendredi les buddhistes sont venus on va prendre le mercredi il n'y a pas de religion sans Shabbat alors pourquoi on ne garde pas le Shabbat malheureusement l'événement où il s'est passé il s'est passé Shabbat ok pour te dire qu'il y a Shabbat il y a Shabbat il y a Shabbat pas grave il y a toujours la teshuvah on peut toujours faire teshuvah ok alors c'est pour ça que c'est important pour Rashi ok Rashi dit que la terre d'Israël appartient aux juifs s'il te traite d'un voleur d'un brigand ok d'un malhonnête non 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 qui a créé la terre au monsieur tu as l'Uber-Égypte tu as dû même ton Nouveau Testament il commence à chez moi tu as l'Uber-Égypte non ? qu'est-ce qui t'écrit Dieu ? ah va poser la question à Dieu ne pose pas la question Dieu c'est lui qu'il a créé c'est lui qu'il a donné aux juifs c'est lui qui a exilé les juifs en Égypte entre temps il a donné à cette nation et il a dit que les juifs doivent revenir à leur pays et ils doivent se battre pour leur pays et reprendre leur pays et c'est exactement l'histoire c'est pour ça que tout ça est écrit intéressant intéressant quelqu'un a montré aujourd'hui combien de fois combien de fois apparaît le nom de Dieu dans la Torah le nom de Dieu apparaît dans la Torah 1082 fois ok 1820 1820 pardon 1820 si tu regardes les Pesukim de la Torah si tu prends les Pesuk de la Torah Bereshit Barah Elokim c'est un tu comptes les versets de la Torah tu arrives à cette mitzvah que Rachid est en train de dire au nom de Rabbi Yitzchak à Chodesh Hazé Rosh Kodashim c'est le verset 1820 exactement correspondant au nom de Dieu dans la Torah c'est ça que je vous dis Rachid cache aussi le secret c'est pas ce temps que Rachid a choisi cette mitzvah il aurait pu choisir une autre mitzvah pourquoi Rachid se référer à ce mitzvah ok il peut se référer à une autre mitzvah n'importe quoi ok exprès pour pas seulement honorer son père dans son commentaire en ouvrant son commentaire à Marabe Yitzchak mais aussi mettre le nom de Dieu comme celle sur son commentaire qui va commencer à partir de là même dans les Téhélims ça revient tout le temps Rachem oui 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 mais dans la Torah c'est 1820 fois ok et cette mitzvah c'est le 1820ème pasouk de la Torah il y a plus il y a 3 donc c'est dans Rachid Rachid en France à 3 Rachid il a vécu en France dans la ville de Troyes d'ailleurs il y a il y a je crois 10 ans 15 ans on parle pas d'aller pèleriner les gens connaissent pas 3 Rachid a vécu à 3 c'est loin de Paris hein t'as vécu à 3 non c'est loin de Paris ah j'ai jamais été je connais pas 3 3 T-R-O-X ou T-R-O-I-X 3 O-I-X X c'est ça c'est ça et Rachid il a vécu avec ses enfants petits enfants c'est là-bas qu'il a fait son commentaire c'est là-bas qu'il était sa eshiva ok et d'ailleurs il y a 15 ans la 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 France a honoré Rachid par un timbre ils ont senti un timbre Rachid avec la photo bon la photo on a pas de photo de Rachid Rachid c'est il y a 1000 ans presque 1000 ans Rachid c'est 950 970 ans il n'y a pas de photo de lui non à cette époque il n'y avait pas de photo encore il n'y avait pas de photo alors peinture peut-être mais il n'y avait pas personne n'a pris alors voilà ils ont honoré un timbre ils ont écrit Rachid sur le timbre parce que Rachid quand même et Rachid plusieurs fois même dans cette paracha même Bereshit Rachid plusieurs fois on met deux mots français et ils disent Rachid c'est le vieux français pas le français moderne alors eux ils utilisent ils utilisent Rachid comme référence au français ok quand les frères ils sont venus voir Youssef Rachid dit ils sont venus déjeuner avec lui il dit alors Rachid dit déjeuner et c'est pas même ici dans la paracha il y a plusieurs fois Rachid se réfère au français Rachid insère beaucoup de mots français dans son commentaire des fois regardez paracha rouma regardez paracha toutes sortes paracha Rachid est toujours un cercle des mots français qui les linguistes ils apprennent Rachid et ils utilisent le mot de Rachid parce que la manière qu'il a écrit c'est de vieux français ok alors ils l'ont honoré avec un thème le caveau de Rachid aussi et Rachid a jeûné 613 jeunes avant de commencer son commentaire ça veut dire pas d'affilée mais il a fait 613 jeunes avant de commencer à écrire son commentaire et pourquoi il a fait les jeunes parce que le jeûne ça purifie la personne ok ça ça le rend plus spirituel que matériel alors dans ce cas il y a il a donné plus de rochmat pour écrire son commentaire alors ils disent que plusieurs ils ont essayé regardez même son petit-fils le Rajbam Rabbi Shmuel Ben Meir Rachid n'avait pas de garçon il n'avait que trois filles ok il y a un petit-fils qui s'appelait le Rajbam Rabbi Shmuel Ben Meir il avait un chatan il avait un beau fils qui s'appelait Meir et lui il a eu le Rajbam il a eu le Raben Otaam Fabiakob Baratourim ok et le Rajbam Rachid n'écrivait pas des livres il écrivait des Contras Rachid en original s'appelle Contras d'abord il y a un magazine en France qui s'appelle Contras c'est un magazine religieux qui parle de l'actualité qui parle de la Torah qui parle beaucoup de choses et Rachid écrivait sur des petites notes c'est sa fille une des filles qui a ramassé tous ses écrits elle a fait ça elle a rédigé ça en livre alors Rachid s'appelle le Contras d'ailleurs la fente avec laquelle Rachid écrit c'est une fente irrégulière c'est pas libre ok ça c'est un imprimeur quand il voulait imprimer le livre de Rachid en hébreu et il a trouvé cette fente il l'a trouvé belle il a écrit le Rachid il y a quelques lettres par exemple le Shin c'est écrit de manière différente le Aleph une manière un peu différente le Tzaddik mais la plupart des lettres par exemple ici il y a 5 ans le Ravadiyah Yussef Zatzal et les Neftar après son décès quelqu'un a fait une fente qui s'appelait Ravadiyah Yussef Ovadiyah Yussef une fente qui s'appelle Ovadiyah Yussef parce que Rachid on va dire Yussef aussi le rabbin il a écrit ses livres avec pas une fente en hébreu ça s'appelle Hatsi Kolmous Hatsi Kolmous c'est comme au Maroc pourquoi ? parce que les lettres hébraïques ils ont la Kedusha mon grand-père il faisait ça il écrivait tout mon grand-père avait une agence immobilière et tout était rédigé ça s'appelle Hatsi Kolmous pourquoi ? parce que les lettres hébraïques ils ont la Kedusha on n'a pas le droit de les jeter à la poubelle c'est pour ça que quand on écrit une invitation de mariage ou de bar mitzvah et les gens écrivent par exemple Passuk ou ils utilisent des fentes de Sefer Torah il y a un problème à les jeter à la poubelle ça a besoin d'un gnizah parce que les lettres elles-mêmes la forme ok ? quand la Torah était la Torah ça veut dire quand la Torah était donnée aux libraires anciens c'est pas les mêmes lettres c'est après que Dieu nous a donné ces lettres ça s'appelle Ktav Achouri l'écriture carré ça s'appelle parce que si vous remarquez les lettres ils vont en carré ils remplissent un carré alors peut-être ils sont de deux côtés peut-être de trois côtés on peut dire que c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça pourquoi ? c'est pas rachis c'est Hatsi Kolmous pourquoi ? en cas ça se jette tous les Kétoubots tous ceux qui sont mariés au Maroc tous les Kétoubots sont écrits en Hatsi Kolmous pourquoi ? pour que les lettres hébraïques ne soient pas jetées à la poubelle c'est pas la même chose qu'Arménie non 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 Aramite non Aramite c'est une langue mais c'est pas une écriture comme telle l'écriture c'est Achou Ktav Achouri Ktav Achouri pour vous dire voilà on commence avec Zrat Hashem le livre de la Torah il faut savoir que il faut apprendre le commentaire il n'y a rien à voir je peux vous donner des petites lumières de Rachid Rachid dit Bereshit Barah Elohim et à Chamayim et à Aretz le mot et toujours c'est pour ajouter quelque chose Rachid dit tout a été créé le premier jour le premier jour le ciel a été créé si tu l'apprends textuellement et à Chamayim et à Chamayim tout en ciel le soleil la lune les étoiles les planètes tout a été créé le premier jour et à Aretz non et à Aretz et à Aretz les oiseaux sont sortis de la terre de la boue dit Rachid et à Aretz tout ce qui va exister sur terre a été déjà créé seulement il les a placés au fur et à mesure ça veut dire que quand il disait au troisième jour je veux que la végétation les arbres les herbes les plantes tout sort ça a été déjà créé et ça est sorti seulement le troisième jour ok et selon Rachid après c'est même pas sorti sur terre c'est sorti au niveau de la terre quand Adam va venir il va pré pour la pluie c'est là c'est sorti de la terre il y a tellement de choses intéressantes pour la création du monde ok Rachid dit Dieu a séparé l'eau Dieu a séparé l'eau le deuxième jour ok il a fait une séparation entre l'eau en haut et l'eau en bas qui veut dire que le globe terrestre a été rempli d'eau comme la Torah dit mais là là Dieu a fait une séparation il crée comme un espace entre les deux eaux alors il y a l'océan qui remplit la terre pour le moment il y a le ciel là-bas il y a de l'eau ok et c'est quoi cet espace dit le Ramban cet espace c'est la notion du temps qui n'existe pas dans l'espace qui existe rien que dans notre espace à nous dans notre ère à nous mais au-delà du globe terrestre le temps n'existe pas comme David Amenach lui dit bien 1000 ans sur terre c'est un jour 1000 ans qui se passent sur terre c'est un jour sur ciel ok alors c'est tellement tellement profond de connaître l'histoire de la création alors le Ramban il vient il dit pourquoi tu as révélé un grand secret quel secret qu'est ce qu'il a dit la Torah dit Rashi dit qu'il y a un espace qui sépare l'eau terrestre de l'eau céleste et l'espace entre l'eau terrestre et l'espace est équivalent à l'espace entre l'espace et l'eau céleste ça veut dire que si je prends le ciel et j'arrive à avoir une limite au ciel l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel c'est le même espace qu'il y a entre le ciel et l'eau qui est sur l'eau vient le Ramban il est un peu fâché il dit non pourquoi tu as révélé un grand secret de la Torah il va comprendre le secret ça veut dire que Rashi écrit des secrets mais si on veut une continuation il faut absolument révéler voilà alors pour te dire quand on lit Bereshit c'est ce qu'on comprend voilà alors il dit Bereshit ne veut pas dire au début il a créé au début de la création Bereshit Bereshit batchallah ma bara hachem ok En tout cas Le charlam va harecht ma bara hachem et yomian lokim alors si tu dis pas comme ça alors quoi au premier jour il y avait deux créations il y avait le ciel, la terre et la lumière et l'obscurité ça n'a pas de sens chaque jour il a créé une chose il aurait pu il aurait pu écrire ça différemment oui mais il y a des secrets le mot Bereshit dit les gammes de Vilna renferme tous les 613 mitzvot le mot Bereshit est un acronyme dans chaque chaque mitzvah si tu te réfères au mot Bereshit le Bereshit signifie cette mitzvah il avait lu un je ne sais pas mais il a dit quelques-uns moi je ne connais pas tous les 613 il y a quelqu'un qui a écrit un livre il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur le 613 d'où il découle du mot Bereshit mais une fois ils ont demandé Brit Mila Brit Brit comment il a dit Bencha Rechumcha Achare Shmona Yamin Tamoul ton fils aimait après huit jours tu lui sors circonciseras et puis Yonabene tout 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 il a écrit mais nous on connaît quelques-uns il y a quelqu'un qui a pris sur lui il a écrit carrément tous les 613 mitzvot après vient le vient le il dit mais c'est pas tout le bête renferme toute la Torah qu'est-ce que ça veut dire ça je ne connais pas ça je ne peux pas vous dire il dit rien que le bête le premier bête majuscule pourquoi il n'a pas commencé la Torah avec Aleph notre Aleph il a commencé par Bête ce Bête là il renferme toute la Torah toute la Torah pas les mitzvot toute la Torah est renfermée par les bêtes il y a un rave qui s'appelle David Menaché Rabbi David Menaché il a écrit 32 livres rien que sur le Béréchit le mot le mot Béréchit il est décédé il y a 3 ans 2 ans il a dit tu peux écrire 500 livres si le temps te le permet il a écrit 32 livres et chaque livre il a 500 pages le mot Béréchit le mot le mot et ça c'est en hébreu seulement en hébreu et Béréchit de ce temps là il n'y en a pas on est en français non il n'y en a pas en français ils n'arriveront pas à en faire c'est trop compliqué déjà en livreur c'est tout un travail donc pour te dire il y a tellement de choses on parle des baleines on dit qu'il a créé deux baleines il a tué la femelle il a réservé pour la Souda de Mashiach pourquoi ? parce que si les deux baleines se seraient reproduits le monde aussi grand qu'il est n'aurait pas pu contenir leur bébé alors il fallait tuer la femelle parce que si elle reproduit s'il a des enfants le monde ne pourra tenir le monde va couler est-ce que la baleine se cachait ? je ne crois pas je pensais à ça il n'y a pas d'écaille dans la baleine exact alors de quoi pourquoi ? comment se passe ? c'est ça ? comment ils se sont nombrés ? il faut étudier est-ce que les sirènes existent ? vous savez c'est quoi les sirènes ? moitié poissons moitié femmes oui ça existe les sirènes existent ? les sirènes existent ? c'était un homme qui malheureusement est parti avec un dolphin et ça donnait une sirène et depuis les sirènes se sont reproduits les sirènes existent ? c'est pas une mythe c'est pas une mythe les sirènes existent ? il y a tellement de choses tu as dit tu peux rester ici encore quelques heures le temps est limite mais pour vous dire commençons par la base la base la base c'est Rashi essayons d'étudier Rashi de toute façon vous savez il y a une histoire d'apprendre la Torah deux fois le verset une fois le je crois qu'il dit mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent l'oncolos parce que l'oncolos c'est un aramien pour dire tu apprends Rashi c'est et quand il n'y a pas Rashi tu lis le verset trois fois c'est comme le tabou alors pour te dire si tu crains le ciel tu apprends le deux et tu vas voir à la fin des cinq ans tu vas être un génie dans la Torah tu vas savoir tu vas comprendre un peu en peu au la d'Hashem baruch adolai l'amulam amén V1B